Musique À chaque semaine, Pierre-Yves Jansson me fait mon éducation en matière de nouvelles applications qui vont me rendre plus intelligent avec mon téléphone. Qui vont dans mon téléphone intelligent me rendre service. Et ainsi de suite. Une chronique un peu en parallèle avec le jour de la Terre? Bien, pourquoi pas, Marc-André? Sais-tu, Marc-André, il était une fois, dans l'histoire de Montréal, il y avait des centaines de rivières et de cours d'eau qui sont aujourd'hui perdues. On ne les voit pas. Oui, oui, mon P.Y. Tous les jeunes d'aujourd'hui, ils ne savent pas qu'il y avait des rivières qui signolaient les rues ici à Montréal. Même moi, je ne le savais pas. Et voilà. Il y a de l'eau qui coule sur nos pieds. Oui, bien, peut-être qu'il y avait de l'eau qui coulait sur tes pieds. Donc, je t'invite à devenir l'Indiana Jones de rivières perdues, Marc-André. Quoi? Vous serez confondus, Madame, Monsieur. Du, 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 du. Alors, on commence avec une application qui a pour titre... Rivières perdues Montréal. En fait, c'est une application qui est en développement présentement avec iOS, donc les appareils Apple. Ah, seulement. Sur mon Samsung, c'est aussi... Mais ça ne marche pas, pas récentement. Ça n'existe pas. D'accord. Probablement qu'elle va exister. Et c'est aussi un site Web. Ah! Donc, je peux y aller sur ma tablette. On peut y aller, exactement. C'est sûr que l'application en tant que telle va avoir de plus de fonctionnalités que le site Web en tant que telle. OK. Mais ça, en fait, c'est que l'application et le site est directement titré du film documentaire du même nom, donc Rivières perdues Montréal. Ah bon? Pour être présenté cet été. OK. Donc, l'application, elle utilise tout simplement le GPS du téléphone. Là, présentement, on voyait qu'on était sur le site Web. Dans Vieux-Montréal? Dans Vieux-Montréal. Ça va nous donner vraiment plusieurs rivières qui existaient. Bien oui. L'application, moi, je l'ai testée aussi. On a comme un petit bâton magique de sorcier, là, puis on se promène avec. Puis là, ça nous donne... C'est vrai, c'est notre téléphone, mais c'est quand même... Oui, c'est ça. Il y avait un petit cours d'eau qui passait là. Un sorcier, exactement. Donc, on peut vraiment voir directement à certains endroits où est-ce que les rivières passaient, où est-ce qu'il y avait un blocage pour dévier la rivière qui s'en allait vers le fleuve. Donc, moi, je trouve ça intéressant. Devant Pointe-à-Callière, je sais qu'il y avait, on l'appelait le canal Saint-Martin, je pense que c'était une rivière. D'ailleurs, quand tu descends dans Pointe-à-Callière, en dessous, tu vois la rivière. La rivière. Oui, oui, bien, ce qu'il reste, c'est... Il ne reste plus grand-chose. Donc, on peut descendre un petit peu plus bas sur le site web, Myriam, où est-ce qu'on voyait différents cours d'eau. Avec les îles, on parlait justement de la rivière Saint-Martin. Ça va vraiment nous montrer où est-ce qu'on avait. Ah oui, c'est vraiment intéressant. Parfait. Et c'est en trois dimensions aussi. L'autre, c'est le parcours riverain. Parcours riverain. Ça, ici, Marc-André, c'est le parcours riverain. Ça fait le tour de l'île. Ça fait le tour de l'île. C'est-tu combien de kilomètres possède ce parcours riverain? Ah, bien, écoute, je ne sais pas. Je vais dire un chiffre, c'est 55 kilomètres. Eh boy, on rajoute un 100 quelques de plus. 155 kilomètres. 180 kilomètres de parcours riverain. Et ça, ça, à faire à pied, à faire un kayak ou à faire à vélo? Les trois. Pourquoi pas? OK. Les trois. Donc, ça va comprendre à peu près 900 éléments patrimoniaux de l'île de Montréal. Donc, on peut voir tous les points qu'il y a des numéros dessus. Oui. On pourrait aller faire... On clique dessus, mettons. ...un piseau. Mais là, c'est que ça veut dire qu'il y a 9 éléments patrimoniaux qui vont apparaître dans ce coin-là. Ah! On peut cliquer sur l'élément en question. Là, ça dit le parc du Quai de la Tortue. Bien, voyons donc! Et on fait le petit plus. Et là, ça nous donne un petit peu plus de détails pour finalement ça. Donc, au pied de l'avenue Blonde, le parc en rive. Wow! Et on peut faire ça, comme je disais, autant bateau, kayak, en faisant le tour de l'île. Ah, du coup, tu es arrivé à la Prairie, même chose. Bien oui. La pointe de l'île là-bas. Et plus qu'on était pratiquement dans ce coin-là, qu'est-ce qu'il y a? Quelle est la plus grosse chose en importance au niveau des cours d'eau à Montréal? Un barrage. Le barrage, mais on parle aussi du port de Montréal. Ah, bien oui. C'est pourquoi pas. Bien oui, bien oui. Donc, le port de Montréal, savais-tu qu'il y a présentement au-delà de 2000 navires qui vont port par année. Autant des choses qui viennent à Montréal, qui partent à l'extérieur. Et ça, c'est quoi? C'est l'application qui m'a dit... C'est une application qui va en... Les activités du port? Bien non, pas les activités du port, vraiment pour donner l'histoire du port de Montréal. OK. C'est quoi les règles qu'on va avoir au port quand les navires s'en viennent. Qui a reçu le pommeau d'or cette année? Bien oui, exactement. Donc, tous les faits saillants de l'histoire du port de Montréal. C'est vraiment intéressant. Là, sur iOS, sur Android et sur le web. OK. Et exactement. L'autre, pour finir, c'est une application, mais c'est des photos? Je trouve ça beau. En fait, c'est même pas une application. Non? C'est un site web qui s'appelle montréalphoto.org. Ah, j'aime ça. On va pouvoir avoir la navigation à l'écran. C'est toutes des photos d'archives de Montréal. OK. Parc la fontaine, ça? Je trouve ça intéressant parce que c'est tout simplement beau. L'histoire de Montréal, on se dit, c'est des photos d'archives. C'est fun. C'est vraiment, c'est juste parce que c'est beau Montréal. Il y a beaucoup de souvenirs à y revoir. Puis pour certaines personnes qui sont nostalgiques, qui ont déjà vécu dans ces temps-là, bien... C'est intéressant. Ou pour les touristes de Sherbrooke, comme toi. Bien, pourquoi pas. Ah! On peut découvrir Montréal. Merci, P.Y. Écoute, pour suivre les trouvailles de P.Y, vous allez sur son site. Tu as une page Facebook, toi, P.Y. P.Y. Technomédias. C'est ça que je voulais dire. Myriam? Marc-André, on parle de cours d'eau. Une belle façon de découvrir les cours d'eau à Montréal, les croisières AML. Est-ce que tu connais? Je sais qu'on peut aller sur le bateau. On peut manger, là, sur le bateau. On te ramène où? Il y a toutes sortes de croisières. Et bon, ça prend un relâche, bien sûr, pendant l'hiver. Et le 2 mai, les croisières recommencent au quai des convoyères dans le Vieux-Montréal. Donc, toutes sortes de croisières. Il y a des croisières brunch. C'est là qu'Antoine a fait... C'est juste à côté. Oui, c'est vraiment... Il y a des croisières brunch, il y a des croisières tapis rouges, des croisières pour découvrir l'histoire de Montréal. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Ça va de 1h30 à 4h en temps. Puis, bus-baleine express, c'est quoi? Il t'amène dans Charlevoix, il t'amène... Exactement, pour aller voir les baleines. OK, mais ça part tout de Montréal. Oui, ça part de Montréal. Donc, pour les détails, croisières AML.com. Ça aussi de 60 $ jusqu'à 120 $, dépendamment de la croisière. Par personne, dépendant du forfait. Parce que des fois, tu as le souper, tu as le cocktail. Les enfants aussi en famille? Oui, en famille, il y a des forfaits famille. Est-ce qu'ils font du bateau mouche chez eux autres? Je ne sais pas. Non, je ne pense pas. Je ne sais pas. Merci, Myriam.